Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter un exemple d'introduction de dissertation de niveau terminal ES. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver un cours de SES complet entièrement rédigé sur le site coursdeses.fr. Alors donc voici un exemple d'introduction de dissertation niveau terminal ES. Donc le sujet ici marqué, l'ascenseur social est-il en panne ? Donc je vous propose deux choses, d'abord un rappel de la méthode puis une proposition de correction. Donc d'abord une introduction débute toujours par une entrée en matière également appelée accroche. Il n'y a pas 36 façons de procéder pour faire une belle entrée en matière. Soit on prend un fait historique ou d'actualité précis, soit une donnée chiffrée précise, soit une citation célèbre. C'est à dire qu'il s'agit concrètement de montrer l'intérêt et l'importance du sujet au lecteur. Donc on peut soit rattacher ce sujet à un fait historique ou d'actualité pour montrer à quel point il est intéressant. Soit une donnée chiffrée qui va pouvoir permettre par exemple de soulever une question, soit une citation célèbre à condition évidemment de parfaitement la maîtriser. Donc ici concrètement moi je vous propose une donnée chiffrée. Donc voici l'exemple. D'après les travaux de Camille Pugny, publié par l'INSEE en 2007, 40% des personnes de 35 à 39 ans nées entre 1944 et 1968 ont connu en 1983 une mobilité ascendante par rapport à la position sociale de leurs propres parents contre seulement 35% en 2003. Dès lors, il semble intéressant de s'interroger sur l'évolution de la capacité de notre modèle économique et social à permettre à tout un chacun d'espérer s'élever dans la structure sociale d'une génération à l'autre. Donc très concrètement, une donnée chiffrée, en l'occurrence issue d'un des documents qui étaient fournis avec le sujet, et ensuite une interrogation légitime quant à l'efficacité de notre modèle social et économique à permettre aux gens de s'élever dans la hiérarchie sociale. La deuxième partie d'une introduction, c'est donc la présentation du sujet. Elle se compose nécessairement d'une définition des termes du sujet, donc ici le concept d'ascenseur social, d'un cadrage spatio-temporel, c'est-à-dire pour situer le sujet dans l'espace et dans le temps, lorsque c'est nécessaire, on va voir qu'ici c'est particulièrement nécessaire, parce que cette question de la panne de l'ascenseur social, elle ne se pose pas à toutes les époques, et une reformulation du sujet, mais surtout un questionnement, la fameuse phase de problématisation ou problématique, qui, très concrètement, ne peut prendre la forme que d'un questionnement. Donc voici la proposition de correction. Donc on voit ici, en rouge, la définition des termes, en vert, le cadrage spatio-temporel, et en bleu, la reformulation du sujet et la problématique. Donc évidemment, il faut que ma présentation du sujet soit reliée à mon entrée en matière. Donc je commence par dire, cette capacité à s'élever dans la hiérarchie sociale, en comparaison de la situation de ses parents, est la conséquence de ce qu'il est commun d'appeler l'ascenseur social. Il s'agit ici de définir évidemment la notion d'ascenseur social. En effet, le concept d'ascenseur social désigne l'ensemble des moyens susceptibles de permettre à des personnes issues d'un milieu social donné d'accéder à un autre milieu, plus élevé socialement. Je passe maintenant au cadrage spatio-temporel. De ce point de vue, il est courant, en France, de comparer deux périodes historiques. D'une part, la période de forte croissance économique des Trente Glorieuses, qui aurait été marquée par une forte mobilité sociale ascendante, et d'autre part, la période que nous connaissons depuis la fin des années 1970, qui serait caractérisée par une panne de l'ascenseur social. Donc je le formule de cette manière, et de manière pas trop affirmative, puisque pour l'instant, il s'agit simplement d'hypothètes. Ensuite, je reformule le sujet et je pose le questionnement. Pour reformuler le sujet, c'est très simple, il suffit que je pose la question, qu'en est-il réellement ? Est-ce que finalement, on est effectivement passé de cette période d'ascenseur social efficace à un ascenseur social qui serait en panne ? Et ensuite, je vais poser les questions de ma problématique. Et là encore, il n'y a qu'une seule manière de procéder avec efficacité et simplicité, c'est de poser les questions auxquelles je vais répondre dans chacune de mes grandes parties de mon plan. Donc, on verra tout à l'heure, évidemment, quel est le plan. Mais je vais commencer d'abord par défendre l'idée qu'effectivement, il y a un ralentissement par rapport à la fin des Trente Glorieuses. Donc je pose la question. Dans quelle mesure est-il possible de mettre en évidence un coup d'arrêt, ou à tout le moins, un ralentissement significatif de la mobilité sociale ascendante depuis la fin des Trente Glorieuses ? Puis ensuite, je vais poser la question qui correspond à mon grand 2. N'est-il pas envisageable de considérer qu'un simple ralentissement serait de nature à noircir le tableau d'une mobilité sociale pourtant toujours présente ? Donc il s'agit ici de dire que, certes, il y a manifestement un ralentissement, mais que ce ralentissement ne doit pas être considéré comme une véritable panne. Il y a toujours une forme de mobilité sociale ascendante. D'où donc la troisième partie, donc troisième partie de la méthode, l'annonce du plan, que voici. Afin d'apporter des éléments de réponse concrets à ces interrogations, nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure il est possible de défendre l'idée d'un net ralentissement de l'ascension sociale. Puis nous verrons que, depuis les années 80, la mobilité sociale ascendante reste malgré tout une caractéristique de la société française contemporaine. Donc, très clairement, dès la lecture de mon introduction, le correcteur connaît mon plan, il sait comment je vais répondre à la question de la panne de l'ascenseur social. Donc l'ascenseur social, est-il en panne ? On pourrait dire d'un certain point de vue, non, il n'est pas en panne. Il a ralenti en comparaison de ce qu'il était pendant les Trente Glorieuses, mais il y a toujours de la mobilité sociale ascendante. Voilà, il faut absolument procéder de cette manière, en particulier pour la question de l'accroche. Données chiffrées précises, c'est souvent possible, puisque vous avez généralement des données chiffrées qui sont fournies dans les documents. Et pour le questionnement, pour la phase de problématisation, simplement poser les grandes questions qui correspondent à votre plan. Puisque de toute façon, l'introduction, vous ne la ferez pas avant d'avoir au moins trouvé les grandes parties de votre plan. Voilà, merci et à bientôt, j'espère.